Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment friser une personne sur Final Cut Pro. C'est vraiment un effet super simple à faire et dans un lookbook ça peut toujours faire son petit effet. Donc voilà, premièrement il vous faudra un clip stable. Vraiment c'est super important, sinon l'effet sera vraiment pas réussi ni beau. Et moi par exemple j'ai pas vraiment de clip stable, vous voyez que ma vidéo bouge pas mal. Donc pour régler ça, je vais cliquer sur mon clip et vous allez sélectionner, enfin cocher la petite case stabilisation. Vous allez attendre un petit peu que l'effet se fasse. Et c'est important de sélectionner le mode Tripod, sinon vous allez voir que votre vidéo va bouger. Et on veut pas qu'elle bouge. Donc vous sélectionnez le mode Tripod, voilà. Et une fois que c'est fait, vous allez faire un clic droit sur votre clip et cliquer sur Nouveau Plan Composé. Et en fait je fais ça parce que vous verrez qu'après ça marchera pas si je fais pas Nouveau Plan Composé, mais bref. Donc vous allez faire un copier-coller de cette vidéo. Vous les superposez. Vous allez décider de l'endroit où vous voulez faire apparaître votre premier clone, entre guillemets. Donc voilà, je me place ici. Et je vais cliquer sur Suspendre la vidéo. Vous sélectionnez la partie verte et vous coupez un petit peu. Et vous voyez qu'on a une image, comme ça, nette, qui bouge pas. Donc vous sélectionnez le clip et vous allez changer le mode de fusion, qui est en normal, par Assombrir. Et vous voyez qu'on a même pas besoin de prendre de masque en fait pour faire l'effet, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, je vais le refaire une autre fois, juste pour vous montrer. Donc je fais exactement la même technique. Ce tutoriel est déjà terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.